C'est toujours une bataille contre les Hollandais, je pense, hein ? Oui, c'est toujours la même chance, c'est un peu dur. J'espère qu'une fois que je pourrai être un fromage suisse entre le pain hollandaise, là. Mais jusque-là, si, European Championships, mais on avait encore l'Allemagne, là. Mais non, je me réjouis vraiment pour ce jour-là. Comment s'était passé ? Le parcours, c'était bien pour toi ? Oui, je me sentais vraiment bien, et jusqu'à la ligne d'arrivée, j'ai aussi pensé que j'ai gagné, c'était un peu une erreur. Et quand j'ai appris que non, que je suis deuxième, j'étais vraiment là, je suis vraiment déçue, parce que c'était vraiment le but. En fait, c'était le but pour toute la saison de gagner ici, c'est mon 30e anniversaire aujourd'hui, je voulais me faire ce cadeau. Et alors, je suis vraiment déçue, c'est un peu amer. Vous avez des remèdes avant de la performance ? Non, pas du tout, sauf que j'avais un problème de nouveau avec mon casque, c'était tout, comment on dit ? Fermé ? Fermé ? Non, je n'avais pas de vision pour la seconde moitié, c'était vraiment dur de faire le virage comme ça. C'est sûr que j'ai perdu un peu de temps pour ça, mais non, c'était vraiment que Hélène, elle a fait une meilleure course, là. Bonne saison, vous êtes quand même positif ? Bah oui, mais voyons que ce que j'ai fait les dernières semaines ou toute la saison, j'avais vraiment de grands succès, en plus sur la route aussi, ça me fait très fière. Et je pense un jour aussi, je gagnerai or ici, mais pas aujourd'hui. Et maintenant, le futur ? Le futur ? Le futur, c'est ce soir, grande fête, pour mon anniversaire, au moins, tart, tartine, tart, famille, amis, Swisscycling, et puis on verra. Merci.